Donc, ce que je disais, c'est que je vous propose de mettre en application le logiciel sur les cinq pièces faciles de Stravinsky. Vous n'êtes pas obligé de les télécharger. De toute manière, je ne vais pas la faire en entière, cette partition. C'est juste pour vous montrer quelques points. Sinon, sachez que cette partition est disponible sur l'IMSLP. Je vais aller très vite. Ensuite, en moins de dix minutes, je vais passer sur autre chose. Je commence sur la partition du numéro un, l'Andante de Stravinsky. C'est pour deux pianos. Le piano primo, c'est celui-ci. Le piano secondo, c'est celui-ci. Pourquoi je vous propose de faire ça ? Parce que j'ai besoin de vous montrer des choses qu'on va retrouver dans cette partition-là. Je vais très vite sur la création de la partition, puisque normalement, c'est au niveau un. Donc, la création de la partition, ça se place ici. Ou créer une nouvelle partition, ou bien le contrôle N. Si je vais trop vite, vous me le dites. Et donc, j'écris le titre, cinq pièces, le compositeur Stravinsky. Et je n'ai pas besoin d'autres informations pour l'instant. Quand je passe dans le général, je vais choisir l'instrument. Et moi, c'est du piano. Mais je vais écrire deux pianos. Donc, ça se trouve dans le clavier. Piano, j'ajoute deux fois le piano. Parce qu'il va me falloir deux pianos. La tonalité, il n'y a rien. Donc, on est en Do quelque chose, ou en Do majeur ou en La mineur. Donc, je passe. C'est des mesures à quatre temps. C'est parfait. Il y a un tempo d'indiqué. Donc, je vais tout de suite l'indiquer ici. 76. Le nombre de mesures, 32. 32, c'est toujours de base. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un peu moins. Donc, je ne vais en mettre que 20. Terminé. Donc là, j'ai bien mes deux pianos. Par défaut, ça s'affiche toujours comme ça. Piano 1, piano 2. Donc, ça, c'est vraiment merveilleux. Je n'ai rien rentré comme information. Tout de suite, le logiciel reconnaît qu'il y a un piano 1 et un piano 2. Donc, pour le piano 1, on commence donc ici, sur la deuxième mesure. Je vais très vite parce que la saisie, normalement, ça devrait le faire pour vous. Et je rentre évidemment les notes avec mon clavier. La première note, j'aime bien la rentrer avec la souris pour être sûr de l'endroit où je la place. Et ensuite, je continue avec le clavier. Donc, avec la touche 5, j'appuie sur... CXN, pardon, une noire en appuyant sur la touche 5. De mon clavier. Donc, les chiffres, c'est pour sélectionner les rythmes. Et je sélectionne les notes avec les lettres de mon clavier. Donc, en commençant par E, G. Ensuite, c'est une blanche que je dois écrire. Donc, j'appuie sur 6. Et le lettre A. Donc, mi, sol, la. Ensuite, je décroche. Donc, j'appuie sur 4. Sol, fa, mi, sol. 6 pour la blanche. La, sol, la. Fa, sol, fa, mi, sol. Une noire, donc la 5. J'écris jusqu'à la suite. Si, ré. Oh, pardon. Si, ré. Alors là, j'ai fait une erreur. Donc, j'ai écrit un do tout à l'heure. J'ai écrit si, do au lieu de si, ré. Ce que j'ai fait, en fait, simplement avec mes touches directionnelles. Je suis revenu en arrière avec la touche directionnelle de gauche. Et j'ai rappuyé sur la lettre D de mon clavier d'ordinateur pour écrire un ré, en fait, simplement. Mi. Après, sol, fa, mi, sol. Ré, sol, ré. Mi. Voilà. Ok. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la saisie de notes parce que la saisie de notes, normalement, c'est bon. Ce qui m'intéresse, c'est tout le reste. Donc, à commencer par l'indication de nuance qui se trouve dans la palette nuance à gauche. Donc, il faut ouvrir la palette. Sélectionner toujours, c'est toujours la même règle. Sélectionner l'endroit où on veut donner l'information et ensuite donner l'information. Ensuite, on a sur cette mesure-là une liaison mi, sol, là. C'est l'égato. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est juste de zoomer comme ça. Et le légato, les liaisons, ça se trouve dans la palette ligne. Ça, c'est des réflexes un petit peu à avoir. Ce n'est pas forcément intuitif, ces choses-là. Donc, il faut le savoir. Les liaisons, comme les crescendos, ça se trouve dans la palette ligne. Et pour écrire cette liaison sur trois notes, normalement, je vous ai dit, il faut toujours indiquer à quel endroit je veux donner l'information. Donc, si on applique cette règle, on va cliquer sur le Mi et poser la liaison. Sauf que par défaut, il fait la liaison qu'entre deux notes. Donc, on a deux possibilités pour ça. Soit on reselectionne la liaison et ensuite, on va étirer jusqu'ici, jusqu'à la note d'après. Donc, on étire un peu manuellement. Ça veut dire qu'on peut le déplacer un peu comme on veut, la liaison. Ce qui n'est pas forcément pratique quand on veut commencer à faire des mises en page un peu compliquées. Si on se retrouve avec des liaisons comme ça, ce n'est vraiment pas agréable. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est bien faire comme ça. Double-cliquer sur la liaison pour avoir ce petit point violet qui s'affiche. Et ensuite, utilisez uniquement votre clavier d'ordinateur. En appuyant sur la touche CTRL, SHIFT et flèche directionnelle vers la droite. CTRL, SHIFT et flèche directionnelle vers la droite. Comme ça, vous allez pouvoir passer de note en note, note en note. Et la mise en page se fait automatiquement en fonction des notes que vous écrivez. Donc, ça, c'est assez pratique. Sinon, il y a une autre méthode qui est encore plus rapide pour écrire cette mesure-là en particulier. C'est celle-ci. Je sélectionne la mesure complète pour donner l'information que ma liaison va être sur toute la mesure. Et ensuite, je donne l'information liaison. Et du coup, la liaison, elle se fait absolument sur toute la mesure. Si j'avais besoin de faire une liaison jusqu'à la fin de la mesure suivante, c'est-à-dire jusqu'ici, j'aurais pu aussi faire pareil en sélectionnant les deux mesures, puis en donnant l'information liaison. Et mes deux mesures sont les gâteaux maintenant. Je reviens en arrière. Donc, CTRL, SHIFT, flèche directionnelle. Là, j'ai aussi une liaison. Donc, je fais pareil. SOL, FAMI, SOL, RÉ. Donc là, pour le coup, je vais sélectionner, plutôt que de sélectionner toute la mesure et ensuite décaler, je vais sélectionner la première note, appuyer sur la touche SHIFT de mon clavier d'ordinateur et sélectionner la dernière note. Comme ça, ça me permet de sélectionner toute une zone en particulier, puis liaison. Pareil pour la suite. Donc, je sélectionne le SI, j'appuie sur la touche SHIFT de mon clavier d'ordinateur et je sélectionne la dernière note. Liaison. Pareil pour la suite. Et pareil pour ça. Oh, pardon, je ne l'ai pas mis. Voilà. OK, maintenant, on a des traits à indiquer sur les deux Mi qui sont ici. Donc, les traits, ça se trouve dans la palette articulation. Ici. Donc, vous avez deux possibilités. Là aussi, soit vous indiquez la note sur laquelle vous voulez donner l'information, vous appliquez l'information et vous faites ça manuellement. Donc, là, ça va parce qu'il n'y a que deux notes. Si j'ai besoin d'indiquer ce trait sur toute la mesure, je sélectionne toute la mesure et hop, je fais le trait. Ça se fait automatiquement sur toutes les mesures. Si je veux indiquer sur beaucoup plus que ça, sur ces quatre mesures-là, pareil, je sélectionne les quatre mesures et j'applique l'information sur toutes les mesures. Ça, c'est assez pratique, du coup. Sachez aussi, il y a peut-être une information qui va vous être nécessaire, c'est que si vous faites par erreur, par exemple, cette manipulation en mettant des traits sur trop de notes, en fait, ou sur plein de notes, enfin, voilà, ça ne vous convient pas. Ce que vous pouvez faire, c'est pour tout supprimer, en fait, au lieu de revenir en arrière, parce qu'admettons qu'on ait travaillé sur une autre partie et donc, du coup, on ne va pas revenir en arrière à chaque fois parce que ça va supprimer tout ce qu'on aura fait. Pour sélectionner tous ces traits-là, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner un seul trait, vous faites clic droit et là, vous faites sélection et tous les éléments similaires de la même portée. Si je sélectionne tous les éléments similaires, ça va sélectionner tous les traits de toute la partition pour tous les instruments de ma partition. Si je fais uniquement de la même portée, ça va sélectionner que les traits de mon piano. Donc, je sélectionne et là, tous mes traits ont été sélectionnés et j'appuie sur la touche SUPRE de mon clavier d'ordinateur et là, tous les traits ont disparu. Donc, moi, je vais faire des traits ici. OK. Et ensuite, à cette mesure-là, donc, c'est la main gauche qui reprend, mais il y a la lettre A. Donc, ça, je ne vous l'ai pas expliqué comment il fallait faire dans le premier niveau. Pour ajouter du texte, il faut aller dans Ajouter en haut, Texte, et vous avez les repères. C'est ici. Sinon, vous apprenez la touche raccourci CTRL-M aussi, qui fonctionne aussi bien. Et là, il vous suffit juste de mettre la lettre A et ça y est, c'est déjà encadré, c'est déjà fait pour, en fait. Vraiment, le repère est pensé pour ça. Donc, je la fais en version rapide. Je sélectionne la mesure, CTRL-M, lettre A, et je n'appuie pas sur Entrée, mais j'appuie ici, dans le gaz, quoi, j'appelle ça dans le gaz, ou sinon, sur la touche Échappe de mon clavier d'ordinateur. Parce que regardez ce qui se passe si j'appuie sur Entrée. Il se passe ça. Voilà. Donc, ne jamais faire... Il faut savoir que Muscore, quand vous faites Entrée dans Muscore, il y a quelque chose qui va mal se passer. Ne faites jamais Entrée dans Muscore, en fait. Donc, soit je clique sur le côté, soit je clique sur Échappe pour sortir du mode. Donc, ça, c'est pour les repères. OK. Je ne continue pas sur la première voie parce que c'est tout ce que je voulais vous montrer. Sur la première voie. Après, ce que je voulais vous montrer, ça se passe sur la deuxième voie. C'est justement à la lettre A que je voulais vous montrer ça. Donc, je vais prendre mon piano 2 et je vais éditer la partition de piano 2 qui se trouve ici, à partir de la lettre A. Je vais juste écrire une mesure avant. Comme ça, au moins, on n'est pas perdu. Ah, pardon, c'est pas arrêt, c'est un phare. Donc, vous avez vu, là, quand j'ai édité, du coup, des octaves, je vous avais dit, dans le premier niveau, Muscore, c'est comme l'électricité, ça va toujours au chemin le plus court. Donc, quand j'ai écrit Fa, Mi, Ré, Do, Muscore veut m'écrire Fa, Mi, Ré, Do en descendant parce que c'est le chemin le plus court. Là, il y a des octaves qui sont brisées, donc je suis obligé, à chaque fois, de faire contrôle des flèches du haut ou flèches du bas pour changer les octaves. Donc, Fa, Mi, Ré, Do, là, on a des croches, hop, au bon octave. Au bon octave, voilà. Après, Si, Mi. Là, là. Donc, vous avez vu, j'étais sur un Mi, pardon, j'appuie sur la lettre A pour écrire un La, forcément, ça me l'écrit en haut. Après, c'est La, Ré, Si, Mi. Si, Mi. Ok. Donc là, on n'a pas du tout la même mise en page que sur la partition originale. On a un problème de ligature. Enfin, ce n'est pas un problème, ce n'est pas du tout un problème, mais simplement, on aimerait bien que la mise en page, elle soit identique. Donc ça, c'est un problème de ligature, et les ligatures, ça se trouve dans la palette propriété des ligatures. Si vous ne l'avez pas, la palette propriété des ligatures, il faut aller dans Add Palette, ajouter des palettes, et ajouter la palette propriété des ligatures, parce que si vous ne les avez pas tous mises, ils risquent de vous en manquer. Donc, on va utiliser la propriété des ligatures pour séparer les ligatures par deux. Parce que là, pour l'instant, par défaut, sur Muscore, elles sont liées par quatre. Pour ça, il y a une astuce, attention, il faut être concentré sur ce que je vais raconter, parce que l'astuce n'est pas forcément intuitive. Il faut lui dire à quel endroit je veux créer une nouvelle ligature. C'est-à-dire que là, on a une ligature sur les deux premières notes, elle est parfaite, je ne la touche pas. Par contre, je veux qu'il y ait une nouvelle ligature sur la troisième note. Donc, je sélectionne la troisième note, je vais sélectionner le Si. Et je vais cliquer sur la première option qui est dans Propriété des ligatures, ce qui s'appelle Début de la ligature. Je clique une fois, et là, du coup, mes ligatures se sont divisées en deux, au lieu d'être divisées en quatre. Donc, je fais pareil sur le Si de la mesure d'après. Voilà, et donc là, du coup, j'ai bien mes ligatures qui sont liées par deux. Si vous voulez écrire pour des chanteurs, vous allez peut-être avoir besoin de supprimer complètement les ligatures. Dans ce cas-là, c'est toujours la même règle. J'indique à quel endroit je veux que ma ligature se termine. Et là, pour le coup, je ne fais pas début ligature, mais je fais ligature seule, note seule, pardon. Oh, pardon, ça a changé la page. Et ce que je peux faire, évidemment, c'est sélectionner toute la mesure et cliquer sur note seule. Et donc là, du coup, j'ai une répartition de chanteurs, en fait. Enfin, une répartition. Une partition comme ils aiment bien les lire, quoi. Vous allez peut-être aussi avoir besoin de corriger, même si, généralement, ce n'est pas nécessaire, parce que Muscore fait bien la mise en page. vous pourriez avoir besoin de corriger ces barres, je ne sais plus comment ça s'appelle, des barres. Donc, des fois, on aime bien voir ça, par exemple. Donc ça, c'est possible. Pour l'avoir, il suffit de double-cliquer sur la barre, la monter, la descendre, à notre guise, en fait. Et c'est aussi possible de faire de la mise en page sans changer l'orientation, mais en changeant uniquement la hauteur de ça. Alors, c'est vrai que là, on ne voit vraiment pas bien. En fait, j'ai double-cliqué dessus. Je clique au début pour changer la hauteur de la première, la première hampe. Je clique à la fin pour changer celle de la fin. Et je clique au milieu pour déplacer, en fait, la barre de haut en bas, sans changer l'orientation. Je remets quelque chose d'à peu près normal. Voilà. Un truc à peu près cohérent. Voilà, donc ça. OK, après, on a des liaisons, comme on a vu tout à l'heure. Donc, je sélectionne juste une note parce que c'est une liaison sur une note, là, à chaque fois. Je pourrais même sélectionner les deux notes et faire les liaisons. Oh, pardon. Je n'ai pas fait correctement. Comme ça. Voilà, donc ça, ça, c'est bon pour cette partie-là. Ce n'est pas ce que je voulais vous faire voir, en fait. parce que ça, c'est intéressant. Mais ce que je voulais vous faire voir, c'est comment on écrit cette mesure-là. Donc, on a Ré, Mi, Ré, Mi, Si, Mi. Et en fait, là aussi, il y a une astuce. Attention, grande concentration. Parce que, donc, on a le piano 2 qui va jouer, donc, un Ré à la main droite et Mi, Si, Mi à la main gauche. En fait, il faut écrire le Ré à la main gauche. Ici, Mi, Si, Mi. Oh, pardon. Mi, Si, Mi. Voilà. Donc là, j'ai écrit Ré, Mi, Si, Mi. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est passer, c'est sélectionner cette note-là et la passer sur la portée du dessus. Pour ça, pardon. Voilà. Pour ça, il suffit de cliquer sur, pardon, pas de cliquer, d'appuyer sur les touches CTRL, SHIFT et FLASH du haut. Donc là, je suis passé en haut, mais je peux repasser en bas. Ah, pardon. Je n'ai pas pu sur la bonne touche. Donc, CTRL, SHIFT et FLASH directionnelle vers le bas pour passer sur la clé de FA. FLASH directionnelle vers le haut pour passer sur la clé de SOL. OK. Et ensuite, il a des... Il a une blanche, le piano. Le piano, la première partie. Voilà. Donc là, il m'écrit une noire. Il ne m'écrit pas vraiment une noire, en fait. Il m'écrit bien une blanche. Pardon, je ne vais pas sélectionner la bonne. Ah. Voilà. Donc, il m'a bien écrit une blanche, correctement. Sauf que quand je le place par-dessus, du coup, comme il y a... Ça se superpose, en fait. Donc, on voit la même note. Ce qu'on peut faire pour ça, c'est qu'on peut prendre invisible cette note-là en utilisant la palette. en utilisant, pardon, l'inspecteur. Alors, attention, inspecteur gage d'aide sort d'ici. Notion compliquée dans MuseCore. L'inspecteur, il faut appuyer sur la touche F8 de votre clavier d'ordinateur. Et là, vous avez tout plein d'options dans l'inspecteur qui vont vous permettre d'afficher des choses, de modifier des choses. Voilà. la note en taille réduite, changer la tête de note, etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de la rendre visible. Donc, éléments. Vous décochez visible. Vous fermez l'inspecteur. Vous repassez la blanche au-dessus. Et alors là, du coup, pour l'instant, la note que j'ai rendue invisible, elle est grisée. Mais quand je vais l'éditer, l'exporter en PDF, en fait, la note, elle va disparaître. On verra que la blanche, exactement comme c'est édité sur la partition originale en PDF qui est à ma droite, en fait. Voilà. Et donc ça, du coup, vous pouvez le faire sur n'importe quelle note, n'importe quelle mesure. Est-ce que ça va ou est-ce qu'il faut que je revienne sur ce point en particulier qui est un tout petit peu compliqué ? Ok. Merci. Donc, c'est ok pour tout le monde. Parfait. Dans ce cas-là, je m'arrête avec Stravinsky et je passe à des explications plus techniques sur une partition plus technique. Alors ça, c'est une partition de flûte, mais ce n'est pas une partition de flûte qui existe, en tout cas, elle n'a pas été édité. C'est juste un exercice pour... Ah oui, vous ne voyez pas tout, mais bon, vous voyez déjà pas mal. C'est juste une partition pour s'entraîner, en fait, à travailler sur un logiciel d'édition de partition. Si vous avez besoin que je vous envoie la partition, j'ai mis dans le chat de Jitsi, là, vous allez dans le chat de Jitsi, en bas à gauche, sur quelle touche sur Mac l'inspecteur ? C'est une bonne question. Alors, je reviens là-dessus, du coup, parce que ça, j'ai oublié de vous le dire. Sachez que sur Google, Google est votre ami avec Muscor, parce que sur Google, vous allez tout trouver. Je dis ça parce que je n'en sais rien, en fait. Manon, ta question, quelle touche il faut appuyer pour trouver l'inspecteur sur Mac, je n'en sais rien. Par contre, Google est votre ami, et ce qui est vraiment bien avec Muscor, c'est qu'en fait, on peut taper n'importe quelle recherche. Par exemple, tout à l'heure, je ne me souvenais plus de quelle touche il fallait faire pour faire ce que je vous ai montré là, la liaison sur deux portées. Donc, j'ai tapé sur Google liaison piano deux portées Muscor, et là, je tombe sur un premier lien, le premier lien, ligature sur deux portées. Attention, c'est bien précisé, cette page concerne Muscor 2 pour Muscor 3, elle est sur cette autre page-là. Mais bon, en fait, c'est exactement les mêmes touches. En tout cas, vous avez toutes les explications, du coup, qui sont en anglais pour Muscor 3 et qui sont en français pour Muscor 2. Et vous avez aussi un manuel, donc je retourne sur Muscor 3, à droite, là, c'est écrit télécharger et imprimer le manuel. Vous avez un manuel de 252 pages que je vous ai épluché pendant mes vacances. Donc, vous pouvez le télécharger si vous avez besoin. Néanmoins, c'est beaucoup plus facile de faire une recherche sur Google que de chercher dans un PDF de 250 pages. Donc, du coup, si vous avez des questions sur les touches raccourcies, etc., il faut aller, il faut chercher sur Google, en fait, comment faire, comment ouvrir l'inspecteur dans Soumac, en fait, par exemple, et vous allez trouver. Sinon, il me semble que l'inspecteur, il est par là. Voilà. L'inspecteur, en fait, il suffit juste d'aller dans affichage et ouvrir l'inspecteur. Voilà. Ok, donc, du coup, je reviens à cet exercice de flûte parce que là, on va avoir un peu des travaux un peu complexes par rapport à ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Donc, je vais ouvrir une nouvelle partition. Je vais l'appeler exercice. Alors, juste pour info, parce que vous avez peut-être des collègues qui disent « Ah non, mais Muscore, c'est nul, c'est gratuit, on ne peut pas tout faire. Avec Final, on peut tout faire. Avec Sibelus, on peut tout faire. » Sachez que cette partition-là, c'est un exercice que j'ai volé, en fait, à un collègue. Et normalement, ça recense les choses les plus compliquées qu'on peut avoir besoin d'écrire sur un logiciel. Et cette partition, exactement, c'est moi qui l'ai réécrite sous Muscore. Donc, tout ce qui est présent ici, on peut l'écrire sur Muscore, en fait. Il n'y a vraiment aucune limite à Muscore, on peut vraiment tout faire, en fait. Et l'original, c'était exactement la même chose. C'est juste que je n'ai pas gardé l'original, je ne sais plus où je l'ai mis. Je l'ai perdu. Bref, donc, exercice, le compositeur, on va l'appeler « Flûte », comme c'était écrit, là, « Flûte 1 », « Flûte 2 ». On va mettre l'instrument, choisir les instruments dans les bois, la flûte, suivant, on n'a pas de tonalité, par contre, on a une tonalité. Parce que j'allais vous dire, si c'est de la musique contemporaine, on peut aussi choisir de ne pas indiquer de tonalité, en fait. C'est la petite croix qui est ici. Sans armure, c'est la musique atonale, du coup. Donc nous, en fait, c'est bien dans une tonalité, mais simplement, au début, il n'y a aucune altération à la clé. Donc suivant, c'est de la mesure, 4 temps, il y a quand même pas mal de mesures, alors ça tombe bien, parce qu'ici, je les ai numérotées, donc 46, on va en mettre 50. Le tempo, il n'y en a pas, donc je ne le mets pas. Et alors là, c'est écrit 76, mais ne vous inquiétez pas, le logiciel, comme je vous avais dit dans le premier cours, le logiciel, il fait vraiment 120 par défaut, en fait. Quand vous enlevez le tempo, ça part à 120. Voilà, c'est parti, donc j'ai une partition de flûte. Les pauses multimesures, donc on commence déjà par un truc compliqué, les pauses multimesures dans Muscor, ça ne se gère pas au moment de l'édition de la partition, ça se gère à la toute fin. Pourquoi ? Parce que je vais vous montrer très rapidement ce qui se passe quand on fait des pauses multimesures. Voilà, vous avez une pause multimesure de 50 mesures et vous ne pouvez plus rien faire. Donc, les pauses multimesures, ça se passe à la fin. Vraiment, ne cherchez pas à faire des pauses multimesures au début de votre édition, ça se passe vraiment à la toute fin. Donc là, on va commencer à éditer à partir de la mesure 4. Avec un premier temps de silence, donc j'appuie sur la touche noire ou la touche 5 de mon clavier pour dire un temps de silence. Ensuite, avec ma flèche directionnelle, je vais à droite sur le deuxième temps. Je vais avoir besoin d'écrire un quintolet. Donc, un quintolet, c'est dans les divisions irrégulières. Ça se trouve dans ajouter en haut, une division irrégulière et j'ajoute un quintolet. J'aurais pu aussi faire CTRL 5. Là, j'indique le nom des notes. C'est un SOL. Donc, il y a un MI bémol. J'aurais pu très bien le descendre d'un demi-ton au moment où j'écrivais en appuyant uniquement sur la touche flèche directionnelle vers le bas au moment où je l'écris ou bien si j'ai oublié d'écrire le MI bémol, je l'écris plus tard, ce n'est pas un problème. Et ensuite, un DO tout en haut, donc, en appuyant sur la touche 5 du clavier d'ordinateur ou en appuyant sur le noir et je sélectionne le DO avec la touche C de mon clavier d'ordinateur. Je suis rentré dans le mode édition. Regardez ici, je suis rentré dans le mode édition. Tout ce que je vais faire maintenant, ça va être éditer des choses. N'oubliez pas, donc, de sortir du mode édition en appuyant sur la touche N ou sur le bouton N qui est en haut à gauche de votre logiciel. J'ai une liaison sur la première mesure. Ça tombe bien, c'est magnifique. Je sélectionne toute la mesure entière comme je viens de le faire et j'indique liaison. Par défaut, évidemment, ça ne va pas faire de liaison sur les silences, donc vous n'avez pas besoin de sélectionner comme je l'ai fait tout à l'heure, la première et la dernière note. Il vous suffit simplement de sélectionner toute la mesure. Ensuite, une mesure de silence. Vous me dites si ça va trop vite et s'il faut que je revienne sur des choses. C'est le moment. OK, après, on a un triolet de croche. Donc, je rappelle que les triolets, c'est des divisions irrégulières et qu'on doit indiquer au logiciel pendant combien de temps cette division irrégulière doit durer. Elle doit durer un seul temps. Donc, je mets un silence de temps, un silence de noir, c'est-à-dire un soupir. J'ajoute une division irrégulière, un triolet. J'aurais pu aussi faire CTRL 3. La bémol, do, mi bémol. Ensuite, on a des doubles, deux doubles. Donc, les doubles. Oh, pardon. Les doubles. Si, ré. OK. Ensuite, on a encore une division irrégulière parce qu'on a un triolet de doubles qui se place uniquement sur une seule double. Donc là, j'ai sélectionné la double de... Euh, une seule croche, pardon. J'ai sélectionné la croche de soupir, c'est-à-dire le demi-soupir, division irrégulière, triolet. J'écris mes notes. Si bémol, ré. Donc là, on revient au problème qu'on a eu de ligature tout à l'heure sur la partie de piano. Donc, l'objectif, c'est donc de séparer cette note-là de cette note-là dans la ligature. Donc, je sélectionne le sol et je lui dis nouvelle ligature ici en indiquant la première option de la palette propriété ligature, début de la ligature si vous passez votre curseur dessus. J'indique les nuances. Alors, tout ce que je fais dans les palettes, ça peut se faire dans n'importe quel sens. J'aurais pu très bien commencer par écrire les liaisons et ensuite écrire les nuances. Peu importe. Il n'y a vraiment aucune contrainte là-dessus et un trait ici. D'ailleurs, il n'y a aucune contrainte à tel point que vous pouvez écrire d'abord les liaisons et ensuite les articulations. Par exemple, là, j'ai mis une liaison et maintenant, si je veux mettre un accent avec un point, je peux le faire. Ça se fait tout seul, il n'y a pas de problème. ou bien même un trait ou un point d'encre. Vraiment, ça se fait sans chronologie, obligatoire. Ah oui, on a le petit crochet là. Si on a envie de le faire, on peut le faire. Néanmoins, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à le faire mais si on a besoin de le faire, je ne sais même plus où c'est, je crois que c'est ici. Crochet. Non, ce n'est pas là. Crochet. Voilà, c'est ça. Je suis allé dans l'inspecteur du coup et j'ai mis type de crochet, crochet, parce que sinon, automatique, il n'y a pas de crochet et là, je mets un crochet et du coup, j'ai un crochet exactement comme sur la partition originale. Ça, c'est vraiment juste histoire de travailler les options dans le logiciel. Ensuite, j'ai deux notes. Je vais juste voir ce que j'ai après. Un silence, c'est parfait. J'ai deux notes qui sont jouées sur le même instrument, c'est-à-dire flûte 1 et flûte 2, mais par deux instrumentistes différents. Alors là, dans cette version-là, je ne sais pas pourquoi je l'avais écrite comme ça, c'est-à-dire que j'avais écrit en mettant d'abord un mi, pardon, comme ça, et puis un sol par-dessus. Ça, c'est possible de l'écrire. En gros, c'est comme une partition de piano, en fait. Donc, j'ajoute des notes à chaque fois. mais là, on peut le considérer comme si c'était un violoniste, par exemple, une partition de violon, il jouerait les quatre notes en même temps. D'abord, il s'arracherait les cheveux et ensuite, il jouerait les quatre notes en même temps. Et ce n'est pas l'objectif parce que là, c'est deux instruments séparés. Donc, ce qu'on peut aussi faire, soit il y a cette option-là qui marche bien, soit sinon, il y a l'option d'écrire différentes voix. Pour écrire différentes voix, on va dans le mode édition, pardon, là, j'agrandis parce qu'on ne voit pas sinon. On entre dans le mode édition et là, vous avez les numéros de voix, la voix 1, la voix 2, la voix 3 et la voix 4. Et il y a un truc qui est vraiment génial dans Muscor, c'est que la voix 1, elle est en bleu, la voix 2, elle est en vert, la voix 3, elle est en orange et la voix 4, elle est en rose. Comme ça, quand vous êtes en train d'éditer des partitions, vous savez tout de suite sur quelle voix vous êtes en train de travailler. Donc, moi, je veux donc un sol, si je ne me trompe pas, il faut que je revienne sur la partition. Voilà. C'est ça, c'était un sol que je voulais. Mais donc, par contre, quand on écrit à deux voix, on a souvent les amples qui se chevauchent comme ça et là, ça ne se chevauche pas du tout dans le bon sens puisqu'on voudrait plutôt que la première flûte soit avec la ampe du haut et la deuxième flûte avec la ampe d'en bas. Sinon, ça n'a pas de sens. Et oui, je vais faire voir comment on fait pour changer de voix après. Donc, pour changer la ampe, il suffit d'appuyer sur la touche X. Voilà. Et donc là, du coup, j'ai passé bien la flûte 1 en haut et la flûte 2 en bas. Néanmoins, là, regardez bien la couleur de mes notes dans les voix. J'ai mon mi qui est en bleu et mon sol qui est en vert. Le mi, c'est la première voix et le sol, c'est la deuxième voix parce que c'est en vert. Donc, c'est complètement l'inverse de ce que j'aurais voulu écrire. Je me suis trompé. Dans ce cas-là, je vais dans outils, voix, échanger les voix 1 et 2. Il n'y a pas de touche raccourci pour ça ou alors, je ne la connais pas. Et donc là, du coup, je suis bien retombé sur les bonnes voix. En haut, j'ai bien du bleu et en bas, j'ai bien du vert pour signifier que c'est la deuxième voix. Par contre, j'ai un silence sur la deuxième voix qui peut être intéressant de garder ou pas. sachez que les deuxièmes voix, les silences des deuxième, troisième et quatrième voix ne sont pas nécessaires. Donc, je peux la supprimer. Je peux supprimer le silence. Et là, je n'ai le silence que de la première voix. Évidemment, à la différence de finale et Sibelius, je ne peux pas supprimer le silence de la première voix. Je l'appuie sur la touche Chypre, il ne se passe rien. Heureusement, parce que sinon, on aurait des mesures à deux temps dans la mesure à quatre temps et c'est ce qui se passe sous finale quand des fois, on édite des choses et qu'on se retrouve à avoir plus de temps que prévu ou moins de temps que prévu dans les mesures. Je parlais, je suis en train de lire, en fait, je parlais d'un raccourci pour sélectionner la voix dans lequel on veut écrire. En fait, on est obligé de passer par là. On est obligé de passer par mode édition, ensuite indiquer dans quelle voix on veut écrire et ensuite sélectionner les notes. Ou alors, c'est un raccourci que je ne connais pas, mais il me semble qu'il n'y a pas de raccourci pour ça. On est obligé vraiment de passer par mode édition et ensuite numéro de voix. On a un bécar. Alors, les bécar, ça se trouve ici, mais c'est juste un bécar de précaution. D'ailleurs, comme c'est un bécar de précaution, on peut lui mettre des parenthèses en ouvrant l'inspecteur. Donc, pour les Mac, affichage inspecteur ou la touche F8 et altération, type de crochet, parenthèse. Et là, du coup, je deviens bien un joli bécar de précaution avec une parenthèse. Je ferme l'inspecteur. À chaque fois, il faut fermer l'inspecteur parce que sinon, on ne s'en sort pas avec l'inspecteur toujours ouvert. Pour écrire du texte tel que Divisi, je fais sélectionner l'endroit où je veux écrire, ajouter du texte et ajouter du texte de portée en faisant CTRL T. Texte du système, c'est quand vous avez plusieurs voix et donc, du coup, ça s'attribue à toutes les voix du système. Texte de portée, là, je n'ai qu'une seule voix, enfin, en tout cas, je n'ai qu'un seul instrument, donc ça va l'attribuer que pour la partie de flûte. Si j'avais une partie de piano dessous et qu'ensuite, j'exporte les parties séparées, le texte de la portée reste que pour la partie de flûte et pas pour la partie de piano. Donc, partie de flûte, Divisi, avec un point parce qu'il n'y a qu'un point de noté. Voilà, donc, je n'ai pas écrit exactement comme c'était écrit ici, mais en même temps, je trouve que c'est plus lisible comme ça. Et puis, le bécart de précaution, il prend son sens. Vous n'avez pas toutes les altérations ici, vous avez déjà double dièse, etc. Si vous avez besoin d'aller dans des trucs un peu plus compliqués que ça, il faut ouvrir la palette principale, c'est-à-dire dans Affichage, Palette principale. Et là, vous avez encore plein de trucs que vous n'avez pas dans les palettes qui sont à gauche, là, et dans Altération, pardon, dans Altération, vous avez tout ce que vous voulez, les quarts de ton, etc., tout ce qui peut vous amuser, ça se trouve là-dedans. Voilà, il y en a des kilomètres, alors que dans les altérations de base, c'est juste dièse, double dièse, double bémol. Alors, la suite, bon, là, c'est bon, je ne vais pas le réécrire parce que c'est juste le principe du devoir, en fait. Ensuite, j'arrive à la mesure 11 avec un 5-4. Donc, je sélectionne la mesure dans laquelle je vais écrire le 5-4, indication de mesure, les 5-4, normalement, c'est déjà noté, mais si j'avais, je ne l'ai pas dans cette partition, mais si j'avais du 14-8, par exemple, je ne l'ai pas, en fait, dans les indications de mesure. Alors, pour ça, je fais plus et je fais créer une indication. Et donc, j'indique la valeur 14 sur 8-4. ajouter. Pardon, je l'ai ajouté deux fois, excusez-moi. Et donc là, du coup, dans personnaliser, mon 14-8, il apparaît ici. Donc, je peux l'attribuer sur cette mesure-là. Je peux aussi le mettre dans la palette si j'en ai besoin souvent. Mais là, je ne vais pas le faire parce que 14-8, je ne vais pas trop m'en servir. Supprimer. Voilà. Donc, on veut du 5-4. Je mets du 5-4. Après, qu'est-ce qu'il dit ? Ben, après, il veut une mesure à 4 temps. Ce n'est pas compliqué. Alors là, ensuite, on a un glissendo qui est d'ailleurs un peu mal écrit sur cette partition. Donc, il le veut sur le 4e temps. Donc, comme on édite toujours de gauche à droite, j'édite d'abord les silences en lui disant une blanche de silence, une noire de silence, c'est-à-dire un soupir, et ensuite une note tout en haut. Je sais, je suis trop moniste et je ne sais pas quelle note c'est. Voilà, c'est ça. Fa. Donc, un Fa aigu dans lequel je veux indiquer qu'il y a un glissendo avant. Donc, c'est dans la palette arpège et glissendo. Et là, je trouve le glissendo qui me convient le mieux. Donc, ça, c'est un arpège, ce n'est pas un glissendo. Glissendo, c'est celui-là. Mais sauf que ces glissendos-là, ils se font avant la note après la note, pardon. Ça aussi, ça se fait après la note. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Ça, c'est pas mal, en fait. Voilà. Ou alors, je peux aussi faire ça. Vous pouvez faire celui que vous voulez, en fait, peu importe. Voilà. Je vais peut-être en laisser un, en fait, parce que je vous le montre. Mais du coup, ça, c'est un arpège, ce n'est pas un glissendo, mais bon, peu importe. SFZ, ça se trouve dans les nuances, si vous en avez besoin de plus, plus de F pour des harmonistes, ça se passe par là. Plus de P pour des violonistes, ça se passe par là. Voilà les stéréotypes. Ensuite, on a de l'octava, donc c'est sur la mesure ici. Deux temps de silence, un Do, un Crush, c'est ça. Ensuite, j'appuie sur la touche 0 pour créer le silence de Crush. Et ensuite, Do, Si en double. Ah merde, je l'ai Do, mais je fais Si Do. voilà. Et donc, là, on a une ligne d'octava qui commence ici. Donc, je vais dans la palette de lignes octava et celui-là. Je peux écrire 8VA si j'en ai l'envie. Donc, ça doit se placer dans l'inspecteur. Je ne sais plus où. Bon, octava, octava, continuer le texte, texte de début. Bon, je ne sais même plus où. C'est des trucs qu'on utilise tellement rarement. Ça doit être là, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, texte de début, 8 pour octava et puis après, VA, du coup, si on veut compléter. Mais bon, ce n'est pas forcément nécessaire. Des accents, c'est facile, c'est dans les articulations. Ensuite, là, je ne vous la fais pas parce que c'est une notion qu'on a déjà vue, c'est les divisions irrégulières. Donc là, on a quelque chose qui est assez mal écrit, mais des triolettes doubles, triolettes doubles, triolettes doubles, que des triolettes doubles, en fait. Donc, je vous en fais un, enfin deux, pour vous montrer donc pour vous rappeler le système des ligatures, donc ctrl-3 pour faire un triolette, une division irrégulière en triolette. Et molle, ah pardon, et, ah pardon, je me suis trompé. J'oublie de faire triolette. Donc, si, et, et, ensuite, triolette, ctrl-3, c'est pas un ré, c'est un mi, fois nièze, et sol en croche. Donc voilà, donc, je vous rappelle, les ligatures, là, mes ligatures, elles sont liées par deux, enfin, par six, pardon, par deux triolettes, quoi. Et donc, je veux les détacher par deux triolettes, donc, je clique sur le mi, et je détache la ligature, en faisant début de ligature. Les crochets, je clique sur le 3, F8 pour l'inspecteur, et crochet, c'est où ? Crochet, voilà. Type de crochet, il est automatique par défaut, et si je veux les crochets, là, je mets crochet. Et bon, voilà, c'est pas forcément très pertinent, c'est vraiment pas beau, du coup, de faire comme ça, mais bon. C'est pour l'exercice, simplement. Donc là, juste si on veut mettre en page exactement comme c'est écrit, les petits crochets, en fait, ils sont un peu tordus dans son dessin, donc on va le faire, double bas, double clic sur la barre, je descends un petit peu, voilà, un truc comme ça, quoi, mais bon, juste histoire pour l'exercice d'avoir à peu près la même chose. Ah, et alors là, à la mesure 20, on a quelque chose d'intéressant, donc c'est ici, la mesure 20. Alors là, j'ai juste compté un tout petit peu les numéros de mesure parce qu'ici, j'ai 22 en début de ligne et je me retrouve du coup à la mesure 20 qui est ici et en fait, il y a un truc qui est magique dans Muscore, c'est que vous cliquez sur n'importe quelle mesure et vous savez tout de suite dans quel numéro de mesure vous êtes parce que ça se trouve ici, étendue de la sélection, mesure de départ 20, premier temps 1, mesure de fin 20, dernier temps 1, c'est normal parce que je n'ai sélectionné que le premier temps mais si je sélectionne une sélection complète, mesure de départ 18, mesure de fin 21. Donc ça, c'est assez pratique dans Muscore, vous pouvez sélectionner n'importe quelle mesure et vous êtes tout de suite au courant de quelle mesure vous êtes en train de sélectionner. Donc, la mesure 20, il me demande de mettre une barre de mesure en double barre, double barre, pardon, ici, barre de palette, barre de mesure, pardon, je l'ai fait sur 21 parce que la barre de mesure, il ne faut pas oublier de la mettre en fin, oui, en fin de mesure, voilà. Donc là, c'est la fin de mesure 19 et non pas fin de mesure 20. Et ça change de tonalité dans les armures, pardon, un bémol. Et il y a un repère, donc, contrôle M pour le repère, chiffre 20, le point d'orgue avec la ronde, articulation, c'est ici. Voilà. Et donc là, on a deux petites notes à indiquer, fa, sol, fa, et ça se trouve dans petites notes, ornements, non, pas ornements, fioritures, pardon. Fioritures. Et est-ce que c'est barré ? Non, c'est des doubles qu'on veut, c'est ceux-là, je crois. Voilà, donc j'en indique deux, par défaut, ça m'écrit la même note et ensuite, j'ai juste à sélectionner la note que je vais corriger et faire le sol. Donc là, j'ai bien les bonnes notes, fa, sol, fa. Pour la mise en page, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse aussi, des fois, c'est même assez souvent, c'est de faire exactement la même mise en page. Là, je n'ai pas exactement la même mise en page parce que, en plus, je n'ai pas écrit toutes les mesures, évidemment, mais j'ai mon chiffre 20 qui tombe ici et j'ai encore deux mesures, alors que là, je n'ai qu'une seule mesure. Alors pour ça, il faut aller dans cadre, saut et espacement, pardon, cadre, je vous ferai voir après, saut et espacement et saut de système. Et donc, le saut de système, il s'insère ici, pardon, il s'insère ici, là, on le voit, donc ça veut dire qu'il saute un système à la fin de cette mesure-là. Et ici, il y en avait aussi un, donc je fais pareil, saut de système, hop, sauf que du coup, là, ça ne va pas parce qu'en fait, j'ai une, j'ai une, il me manque une ligne, en fait, donc où c'est que ça est ? C'est ici, voilà. Hop, saut de système, et donc là, j'ai exactement la même mise en page, sauf que je me suis trompé de mesure ici, en fait. J'ai rajouté une mesure, peu importe. Donc, pour la mise en page, ça se place ici, du coup, pour les sauts de mesure. Si vous voulez sauter une page quand vous êtes en train de faire un conducteur, vous faites saut de page, qui est juste à côté, et là, du coup, donc, j'ai sauté une page, j'ai laissé du blanc en dessous. Très pratique, donc, pour faire une méthode, par exemple, si vous avez besoin de faire une méthode et écrire du texte en dessous de ça, et bien, vous faites un saut de page. Ce que vous pouvez faire aussi pour écrire, si vous voulez écrire une méthode, c'est ajouter un texte, pardon, ajouter un cadre vertical ou un cadre horizontal, ou, en particulier, si vous voulez écrire du texte, ajouter un cadre de texte. Et là, le cadre de texte, il ne s'est pas mis au bon endroit, il s'est mis à la fin, parce que ce que j'aurais dû faire, c'est l'insérer. Donc, insérer cadre, insérer un cadre de texte, voilà. Donc là, du coup, mon cadre, il s'est inséré ici parce que j'ai changé de page, mais je vais l'insérer ici, voilà. Et donc là, du coup, maintenant, je peux écrire du texte et ainsi faire une méthode avec plusieurs leçons. Ensuite, à la mesure 21, on a des reprises. Donc, on a 3, 4 fois. Je ne veux pas les points parce que c'est bon, on a déjà vu. Donc, les reprises, c'est dans la palette reprise et il suffit juste de sélectionner les mesures concernées par ces reprises. Vous pouvez faire, vous pouvez faire des reprises, comment on dit, quand on doit faire des reprises sur deux mesures et pas qu'une seule. Vous pouvez le faire. Comme ça, parce que là, ça ne va répéter que le mi, du coup. Donc, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, je dis ça depuis tout à l'heure, mais sauf que je ne me souviens plus comment faire. je crois que c'est scinder la portée, scinder les mesures. Le gars qui fait un cours et qui ne sait même plus comment on fait. C'est des trucs que j'utilise tellement peu souvent. Je ne sais plus. Bon, à un endroit, vous pouvez faire ça, mais de toute manière, je vous répète depuis tout à l'heure, Google est votre ami, mais je crois que c'est scinder la mesure avant la note, avant le silence, un truc comme ça. Outils, mesures, scinder. Eh bien, je n'en sais rien. Eh bien, vous cherchez sur YouTube, sur Google si ça vous intéresse, de savoir faire des reprises sur plusieurs mesures parce que je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, je crois qu'il faut scinder les mesures et ensuite faire la reprise ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a des divisions irrégulières qu'on a déjà vues, donc en 7. Donc, au lieu d'écrire un quintolet, vous allez faire ajouter une division irrégulière en sextolet, du coup, au lieu de faire un quintolet. Là aussi, c'est pareil. c'est pareil, c'est pareil. Ah, les changements d'instrument. Donc, parce qu'il y a un moment où on passe de la flûte au piccolo. C'est ici, en fait, à la mesure 31. Bon, j'écris n'importe où, peu importe le numéro de la mesure. Donc, sur ce temps-là, on écrit un sextolet avec plein de bémol. Do bémol. Donc, le do bémol, ça ne fonctionne pas si je descends juste comme ça. Ah ben, si ça fonctionne parce que je suis dans la bonne tonalité. Mais si ça ne fonctionne pas, il faut faire le do et ensuite rajouter le bémol. Mais des fois, quand ça dépend des tonalités, il y a des tonalités où on ne peut pas faire ça. Quand on fait do et qu'on descend, ça passe direct au si bécart, en fait. Donc, soit vous faites, soit vous laissez le do et puis vous faites le bémol ici, soit sinon, il y a aussi l'astuce de celui qui n'utilise que le clavier, comme moi, et qui fait deux fois la descente et une fois la montée. Faire un si bécart. Pardon, oui, je ne sais pas pourquoi je vous explique ça. Ça, c'est pour faire un si bécart, en fait. Oui, en fait, c'est parce que quand on sélectionne un si, ça fait un si bémol et donc, du coup, on peut faire la montée comme ça. On peut aussi faire le sol dièse. Voilà, sol dièse au lieu de la bémol, on peut le faire comme ça. Au lieu de faire la bémol, je descends et je remonte. Ça fait sol dièse. Donc, peu importe, moi, c'est un do bémol que je voulais. Et donc, ce que je voulais montrer, c'était le changement d'instrument. Le changement d'instrument, ça se passe dans du texte, changer d'instrument. Et là, par défaut, il vous demande quel instrument vous voulez changer. Donc, je vais dans les bois, piccolo. Voilà. Et donc là, du coup, j'ai changé tout piccolo. J'ai besoin d'écrire rien du tout, en fait. Ça se fait vraiment tout seul, ce changement d'instrument. Évidemment, il m'a changé d'octave parce que c'est du piccolo. Je peux le repasser à l'octave du dessus. Et si ça ne me convient pas, le son du piccolo, je peux aussi très bien changer d'instrument. et ne pas mettre du piccolo. Select instrument et puis mettre du corps. Voilà. Donc, à chaque fois, du coup, il écrit vraiment le texte à votre place. Il n'y a pas besoin de rien faire. Il n'y a même pas besoin de faire la transposition. Normalement, ça le fait tout seul, la transposition. Donc là, depuis tout à l'heure, on entend de la flûte. Si je mets cette mesure-là. Et là, on entend du corps. Voilà. Qui joue très vite dans l'aigu. Voilà pour les changements d'instrument. Peut-être un dernier point technique que vous pourriez rencontrer. Voilà. C'est ici. Sur la mesure de la coda. On peut avoir ça assez régulièrement, surtout sur une partie de flûte. Alors, ce qu'il faut faire, c'est indiquer les deux notes, si je ne me trompe pas. et ensuite, aller dans les trémolos. Combien il y a de barres ? Deux barres. Voilà. Juste comme ça, en fait. Et là, du coup, normalement, ça fait le trémolo. Mais ce n'est pas beau du tout. Sinon, il y a une autre option pour les pianistes, c'est écrire des blanches. Et comme ça. Ah non. Pardon. Ce n'est pas le bon. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà. ça fait les bonnes notes. En fait, il ne faut pas mettre le trait. Je me suis trompé tout à l'heure. Il faut mettre les deux barres, comme ça. Donc, j'ai écrit blanche. J'ai écrit deux blanches. J'ai mis le trait et ça me passe en ronde, en fait, par défaut. Voilà. Et donc, peut-être le dernier point que vous pourriez rencontrer. Je n'avais pas lu la question. On peut insérer un cadre de texte après la dernière mesure. Bien sûr, pour ça, il faut ajouter, en fait. Pour insérer du texte après la dernière mesure, il faut ajouter cadre de texte et ajouter au lieu d'insérer, en fait. Ajouter un cadre de texte, ça le place à la fin, du coup. Et donc là, on peut dire, on peut faire comme Debussy, du coup, écrire le titre à la fin. Comment réduire la taille des notes par défaut ? Alors, deux possibilités pour réduire la taille des notes. Soit c'est un à défaut, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, on va réduire la taille des notes que de cette mesure-là, par exemple, en faisant propriété de la mesure. Ah non, pardon, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Rien à voir. Propriété de... Qu'est-ce que j'ai écrit ? Attends, je ne sais plus ce qu'on veut faire. On veut réduire la taille des notes par défaut. Donc, il faut faire petite note. Et petite note, c'est dans l'inspecteur, pardon. Alors, dans l'inspecteur, taille réduite. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il faut sélectionner la note. Je suis désolé, des fois, il faut que je retrouve parce que c'est compliqué de tout avoir. sélectionner note par note, inspecteur et taille réduite. J'aurais pu aussi très bien tout sélectionner, en fait. Ah bah non, ça ne veut pas. Si, choisir, non, ça ne veut pas. Donc, note par note, du coup, taille réduite, en fait. Sinon, ce que je voulais, en fait, j'ai confondu tout à l'heure, ce qui est aussi possible de faire, c'est de faire des petites portées, donc dans propriété de la portée et petite portée. Voilà, du coup, ça, ça peut être assez pratique quand on écrit un conducteur, en fait, et qu'on veut réduire, par exemple, la portée de caisse claire qui prend de la place monstrueuse, en fait. On a juste à écrire petite portée. Et pour réduire la taille des notes, si vraiment c'est trop grand, encore ça, on peut aller dans style, si je ne me trompe pas, note, et là, du coup, il y a les tailles de notes. Réduction de la taille de la hampe, donc à trouver, je ne sais plus où c'est, taille du point, taille du point, c'est ça. Donc là, du coup, on peut choisir dans style, en fait, pardon, je n'ai pas dit où c'était, c'était format, style, on peut changer plein de choses, en fait, si la mise en page ne convient pas. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions ? S'il y a des questions, c'est le moment. Sur la taille de notes, je ne sais plus ce que je voulais dire. Tant mieux, merci à ceux qui sont venus. Oui, après, c'est vrai qu'il faut pratiquer, évidemment. Peut-être pour, parce que je vois qu'il y a Émilie, il y a plein de gens, merci. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire un conducteur. Et je vais vous montrer juste une astuce, très, très rapide pour faire un conducteur. parce qu'en fait, quand on fait un conducteur, et souvent, ça prend trop de place, toutes les voix prennent trop de place, c'est vraiment la merde. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est aller dans format, paramètres de la page, et taille de la page, elle passait en A3, en fait. Quand vous écrivez un conducteur, vraiment, écrivez tout en A3 au lieu du A4. Et paysage ou portrait, ça, c'est vous qui voyez, en fonction de votre convenance. Mais vraiment, faites-le en A3, parce que vous allez gagner une place vraiment monstrueuse. Et après, quand vous allez exporter en PDF, ça va vous passer sur du, ça va être un PDF en A3, mais il suffira simplement de l'imprimer sur du papier A4, en fait. Et de l'imprimer sur, voilà, si vous l'imprimez sur du A4, ça va vous faire la mise en page d'un A3 imprimé sur du A4. Ce qui va vous permettre de condenser beaucoup plus de portée sur un conducteur. Donc, d'écrire beaucoup plus de systèmes, en fait. Ça, c'est assez pratique, du coup. Voilà, bon, question, pour retrouver sur replay votre séance ? Oui. Alors, le replay, il ne va pas être disponible tout de suite, il va être disponible d'ici une demi-heure, le temps que je le paramètre. Mais du coup, il faut aller sur ma chaîne YouTube. Ce que vous pouvez faire, c'est remonter dans le chat, le chat, et aller tout en haut. J'ai mis le lien, en fait, pour accéder au live d'aujourd'hui, mais maintenant, vous n'allez plus en avoir besoin. Et le lien de ma chaîne YouTube, je vous la remets dans le chat, sur le Jitsi. vous avez aussi, sur le chat et aussi sur le replay, il y aura mon adresse mail. Si vous avez besoin, si vous avez envie d'essayer l'exercice pour flûte que je viens de vous faire, que je viens de vous faire voir, cette partition, je peux vous l'envoyer par mail aussi. C'est libre de droit. Donc, du coup, vous pourrez m'écrire, m'envoyer un mail sur mon adresse qui est indiquée, donc, soit dans le chat, soit sur YouTube. je vous la remets ici. Je vous la remets ici. Une autre question parce que j'ai reçu l'exercice de la première du niveau 1, mais ce qu'il y a, c'est que la dernière partie de la séance, peut-être, a été coupée, ce qui fait qu'elle n'est pas assise en vidéo. Oui, il y a eu un problème sur YouTube, effectivement. Et donc, je refais la séance aujourd'hui à 18h. Je refais le même cours, en fait. Donc, du coup, ça sera disponible, le replay sera disponible complètement, en entier. Mais oui, il y a eu un problème, ça s'est accoupé, en fait. J'ai pu suivre l'ensemble, mais c'est vrai qu'il en a la fin. Oui. Merci à vous. Voilà, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne journée et je vous invite à aller chercher sur Google. Toutes les réponses de Muscor sont disponibles sur Google. Dès que vous allez avoir une question, vous tapez comment faire ça dans Muscor et vous allez tomber sur ce site-là qui va vous permettre de trouver absolument toutes les réponses à vos questions. Et rassurez-vous, j'ai appris comme ça, en fait. Je n'ai pas fait de... À mon époque, il n'y avait pas de formation Muscor. D'ailleurs, il n'y a toujours pas de formation Muscor, c'est pour ça que j'en fais une aujourd'hui et que je vous la propose. Donc, allez sur Google pour chercher vos solutions. Et je suis encore désolé pour ceux qui ont cherché mes publications sur Facebook, qui n'existent plus mes publications puisque j'ai été désactivé par Facebook puisque je n'ai pas respecté les standards de la communauté Facebook du fait que j'ai fait de la prospection et la prospection s'est interdit sur Facebook. C'est-à-dire que j'ai fait de la publicité pour une formation qui est gratuite pour un logiciel gratuit open source et j'ai été banni de Facebook. Donc, mon compte Facebook est actuellement désactivé donc vous ne voyez plus aucune publication de moi et vous ne pouvez plus trouver les publications que j'ai mises sur cette formation. Voilà, du coup, si vous êtes là, c'est certainement que vous avez réussi à récupérer les liens avant que je disparaisse de la communauté Facebook. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et donc, si vous avez besoin de revenir sur le niveau 1, n'hésitez pas, c'est ce soir. Le niveau 2, il y en a un autre très prochainement et le niveau 3, si vous avez trouvé ça assez facile, eh bien, le niveau 3, c'est samedi si je ne me trompe pas et là, par contre, ça va aller encore plus vite et avec plus d'explications, astuces, etc. Eh bien, messieurs, dames, bonne journée, à bientôt. Sous-titrage ST' 501